bonjour bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou et kala ng mon fils c'est et terence et philippe et butter c'est token et des chipis nous sommes tous là on a eu une petite et les juniors ils sont quatre a priori on n'en sait pas beaucoup plus sur eux bref on a eu à 7h du matin une petite évasion des chipis il y avait au neige est fatigué le bail donc on s'est rendu compte à 7 heures du matin que dans la cage rhodi 3 un cache temporaire pour les chipis qu'on va faire adopter les chipis sont cinq jambes et grise les filles de terence et philippe les preuves leurs premiers enfants et on s'est rendu compte que j'avais dû faire tomber un des des éléments de tuyaux qui font passer d'un étage à un autre et du coup il y avait fait deux chipis qui se baladaient dans le salon on a mis en ailleurs et avec deux dévadés sur cinq donc on a mis ça nous a pris un peu de temps dans la matinée mais on a réussi à aller à les rapatrier oui la première chose que qu'on a fait c'est isolé les chats dans une pièce pour l'histoire de ne pas avoir les chats dans les pattes ainsi à attraper les gerbis oui non elles n'ont pas été en mode prédateur contre les gerbis mais dans le doute je préférais quand même les isoler histoire au moins de ne pas les avoir dans les pattes pendant que j'essaie d'attraper les gerbis donc avec zou on s'est organisé on a vu qu'il y avait une gerbis qui se cachait dans un coin sous le canapé une autre sous le meuble télé du salon ils sont pas allés beaucoup plus loin que la cage rhodi donc zou elle a retapé la cage rhodi moi j'ai mis avec l'aide de zou donc une espèce de deux parties de cage pour les invités ouais pour les invités à rentrer dedans et ensuite on a pu les rapatrier et tout remettre en ordre normalement les faits adopter à partir de jeudi si tout se passe bien les les cinq chipis donc voilà on attend que la dame qui doit les adopter et reçu son terrarium bref donc ça c'est là pour la petite aparté sinon pour ce parlant dvd donc je l'ai pas dit mais nous sommes aujourd'hui quel jour mardi ou mercredi mardi mardi 22 octobre 2024 il est à 17h22 oui avec moi je suis en congé payé en ce moment je suis en vacances donc pour quelques jours et du coup j'ai perdu un peu la notion des jours avec mon fils hier soir on a regardé ce ce film de quoi oui on apparaît non hier soir on a regardé un autre film hier soir on a regardé solomon kane mais j'avais déjà fait une vidéo de parlant dvd mais ça c'était le soir d'avant donc c'est avant hier soir avec mon fils on a regardé le grand restaurant un classique de luit finesse que je connaissais déjà que l'avait déjà vu il ya longtemps mais je m'en souvenais plus plus trop dans les détails de quoi ça parle le grand restaurant donc c'est le au moins le deuxième film avec lui finesse une thématique de restaurant ou de gastronomie l'autre film on avait fait un paul en dvd il ya pas si longtemps que ça et l'autre film c'était coluche dans celui-là donc lui finesse incarne monsieur septim directeur d'un restaurant français donc un restaurant parisien je crois seulement évidemment certains de ses employés font un petit un petit peu ce qu'ils veulent et du coup il doit les surveiller il a des méthodes assez particulière à lui et il va s'avérer que un grand président étranger qui va être de temporairement de passage en france va se faire mystérieusement enlever au cours d'une soirée dans son restaurant monsieur septim évidemment septim va être sous les projecteurs tout le monde va avoir après lui pour essayer de retrouver ce fameux président il va avoir sur le dos la police mais aussi des gangsters qui voulaient le kidnapper mais qu'ils se sont fait blouser puisque le président a disparu avant qu'ils aient pu faire à leur kidnapping bref du coup ils se retrouvent à emmêler dans l'histoire de complots de course poursuites et autres jusqu'à finalement la résolution de ces histoires on est sur un classique avec des passages assez drôle assez fun le film n'a pas vu du tout donc toujours très sympa donc on est sur un vraiment classique un coup de coeur un film à voir donc pour ceux qui connaissent et qui sont fans de lutte funès donc voilà je suis très content que l'on ait pu la voir dans la collection je vais vous lire le synopsis qui est au dos à l'avis de monsieur septim le tyrannique patron du célèbre grand restaurant et bouleversé le jour où un dictateur sud américain veut dîner chez lui disparaît mystérieusement commence alors une roucambolesque course poursuite entre policiers journalistes et terroristes après un supplément il ya des commandaires de la séquence du ballet par cette chorégraphie colette bourrossé garis de photos bande annonce oui il faut une espèce de danse russe un peu marrante à mon donné bon voilà il ya des petits gags tout ça donc on est sur un classique on va voir ensemble de la fiche wikipedia du grand restaurant c'est parti le grand restaurant film comique français réalisé par jacques bennard sorti en 1966 imaginé dès la fin des années 50 par le funès qui puise dans ses souvenirs de pianistes de bar sur exploités le film raconte les mésaventures de monsieur septim patron d'un grand restaurant parisien sur les champs d'elysée fleuron de la gastronomie française aussi tyrannique avec ses employés comme sécu à envers ses clients sa vie bouleversé par l'enlèvement d'un chef d'état d'amérique du sud dans son prestigieux établissement et tous les soupçons s'orientent vers lui en plus d'être l'acteur principal le funès co écrit le scénario compose des distributions et collabore à la direction d'acteurs lors du tournage le film est le premier de sa carrière à la conception duquel il participe concrètement étant même au départ lancé comme réalisateur il s'entoure de jean alléant jacques bennard et jean et jean marion proche collaborateurs du réalisateur andré une belle pour bénéficier d'une autre qualité technique tout en se dispensant des hérédatas du vieux maître du cinéma comique français louis de funès réuni des comédiens lui étant familier dont bernard blier noël roquevert paul prébois le duo grosso et modo et ainsi que d'autres amis des branquignoles et donne également un petit rôle à son fils olivier le tournage a lieu dans une bonne ambiance propice à l'invasion au sein des studios de saint maurice et en extérieur à paris notamment devant le doyen sur la côte d'azur et à val d'isère malgré des critiques mitigé le grand restaurant sorti en salle à la rentrée 1966 attire au total plus de 3,8 millions de spectateurs en succès d'ampleur mais toutefois moins colossal que celui de la grande vadrouille film sorti en décembre de la même année il devient plus tard un classique de la télévision française bon après on a résumé qui raconte toute l'histoire fiche technique à durée 86 minutes sorti en france le 7 septembre 1966 au casting on a louis de funès alors les pop up sur wikipédia en ce moment c'est c'est un peu envahissant alors lui de funès bernard blier folko lulli subé venantino venantini maria rosa rodriguez paul prébois noël roquevert et mes souhaits raoul d'elfos max montavon roger caccia jean auzen pierre tornade maurice riche gui grosso michel modo jacques dinan paul fèvre andré badin julien antonio ramirez frédéric santaïa eugène decker clos holmes un inconnu qui joue le commandateur riganti marc harian roger humon olivier de finesse c'est le fiel de marcel du chef cuisinier si si rené bouloch yves elliot henri marteau jacques le gras yves arcanel albert d'agnan bernard humaine pierre ou celle robert d'alban robert d'estin france humilie jacques bérard adrien caïla le grand jean de rose henri jacué et rené berthier dit grosso il est célèbre non dit grosso on dit quelque chose je sais pas ce nom dit quelque chose je vois sa fiche après il ya pas mal de paragraphes je vais pas tout lire parce que c'est très long description des rôles tournage exploitation et accueil au niveau du film alors je suis affiche de qui grosso l'année en 1933 mort en 2000 heures acteur et fantaisiste français cinéma et fantaisiste donc il a joué beaucoup au théâtre fait sauter la banque ça c'est une finesse je crois le gendarme de saint tropez le corneau le gendarme à new york le grand restaurant le grand vadouille et grandes vacances le gendarme se marie ah oui mais il joue beaucoup avec lui finesse pas ouais gendarmes estra terrestre il a fait tous les gendarmes peut-être après c'est un comique aussi les grandes et en 2004 les grandes vues de comique et grosso et modos compilation de sketch en dvd c'est un acteur de théâtre et le cinéma bah il n'y a pas vraiment de photo c'est un dessin qu'ils ont fait la place sur wikipédia après il ya des très longs paragraphes sur la postérité sorti étranger du film exploitation ultérieure analyse donc c'est vraiment très long la fiche multiplie à être est complète à la fameuse scène des ombres chinoises dans le film le grand restaurant ce serait une référence à charlie chaplin donc voilà pour la fiche wikipédia le dvd donc nous on l'a eu je crois dans un coffret de plusieurs luis de funès peut-être un coffret qui a été offert par ma mère là j'ai regardé sur un oui mais j'ai dit nous a été offert mais oui c'est oui mais il ya là que j'ai acheté aussi après je sais plus donc oui donc après j'ai regardé les prises sur amazon donc le dvd semble être encore vendu en tout cas tout seul je sais pas combien il coûte en coffret mais à tout seul à un stand-alone grosso il est vendu à 6 euros 34 centimes ce qui a un prix relativement correct voilà pas grand chose de plus à en dire j'ai du mal à régler la caméra aujourd'hui c'est chiant je sais pas comment on fait zou mais elle arrête pas de partir en arrière je sais pas pourquoi la caméra là pas de partir en arrière c'est embêtant ça c'est mieux voilà c'était le grand restaurant un film qu'on a bien aimé très sympa un classique sur ce donc on vous dit à très bientôt et revoir